Salut tout le monde alors on va revenir sur Pathfinder Kingmaker alors par contre là j'ai relancé une très vieille, j'ai désinstallé OBS, réinstallé une très vieille version d'OBS et là ça fonctionne donc je vais remettre un peu plus de son on va voir si ça fonctionne alors j'aimerais bien reprendre une save dans ma salle du trône a priori là c'est le cas parce que donc si je veux faire la quête de l'enfant disparu il faut que je questionne sa mère à nouveau puisque la sorcière n'avait rien à me dire et elle m'a renvoyé vers la mère de l'enfant donc on va voir si ça fonctionne je vais voir aussi si OBS du coup arrive bien à revisualiser tout correctement mais c'est une ancienne version d'OBS en l'occurrence aujourd'hui on a la version quelque chose comme .22 ou un truc comme ça et là c'est une version française c'est très très vieux comme version très 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 vieux alors j'ai regardé en même temps ce midi il apparaît que le bug de dédoublement d'Amiri dans la liste des personnages est un bug qui est apparu avec la dernière hotfix la dernière correction du jeu donc la correction qui a permis de retrouver a priori des sorts de mage lorsqu'on gagne un niveau mais du coup en contrepartie bah il y a un bug avec Amiri et lorsque ce bug se produit ça fait buguer ça fait buguer les quêtes toutes les quêtes les Amiri risquent de buguer après donc alors de toute façon il va falloir que les développeurs nous font des gros patchs parce que il semblerait qu'à l'acte 4 il ya un bug qui bloque le jeu de nombreux joueurs rencontrent ce bug et se retrouve bloqué l'acte 4 sans pouvoir aller au delà il semblerait effectivement que un bug un gros bug bloc au niveau de l'acte 4 bon parce qu'il ya des gens qui sont déjà au chapitre 4 donc des gens qui ont dû jouer h24 parce que honnêtement ce jeu pour en une semaine arriver au chapitre 4 je pense que le chapitre 4 il faut plus de 60 heures de jeu à mon avis pour y arriver 50 60 heures vu que avec quasiment 30 heures de jeu je suis pas du tout à la fin du chapitre 2 donc arriver au chapitre 4 je préfère même pas imaginer il faut avoir du temps de jeu quoi si vous jouez huit heures par jour tous les jours il inclut le week-end ça va bon moi c'est mon cas j'ai pas ce temps de jeu là clairement j'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie que et de de passer autant d'heures à jouer alors on est toujours en chargement ok le chargement a fonctionné fantastique alors la maman de l'enfant est censé être ici le problème c'est qu'elle n'y est pas c'est problématique elle est effectivement censé être là donc si elle n'est pas là c'est probablement que j'ai foiré la quête faute à un timer non respecté enfant disparu non bah écoutez je sais pas normalement il me semble que la mère est censée être ici mais ce n'est pas le cas ouais elle n'est pas là je vais dans ma chambre à coucher revenir ici peut-être que ça va la faire apparaître sinon c'est tout simplement que j'ai fait c'est tout possible il ya encore une fois il ya des timers sur absolument tout dans ce jeu donc j'exagère mais il ya beaucoup beaucoup de timer donc je pense qu'il doit avoir un timer sur cette quête façon le descriptif de la quête me dit que il faut que j'aille assez vite et j'ai vraiment pris mon temps depuis que j'ai cette quête je serais pas étonné que la quête soit ratée à cause d'un timer si vous regardez la description de la quête devrions loiter le petit garnement on pourrait vite finir en sharpie donc voilà on te dit devrions loiter c'est écrit presse toi je suis pas pressé je pense que cette quête elle va être échouée assez rapidement parce que la mère n'est plus là normalement il faut parler à la mère si je me souviens bien mais la mère il me semblait qu'elle était dans ta salle du trône or là il n'y est pas bon bah écoutez tant pis si je peux pas lui parler de toute façon je peux pas faire avancer la quête j'en're perra de la mère Merci. Après, il n'y a peut-être pas de timer, mais c'est peut-être autre chose. C'est peut-être moi qui ai un problème. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un bug de plus sur le jeu. Sur le forum de Bug Report, il y a quelques jours, j'ai vu pas mal de gens qui régulièrement m'étaient qu'il y avait un problème avec cette quête, mais je n'ai pas lu qu'elle était de problème. Et il est possible que ça a été corrigé par les derniers patchs, donc je ne veux pas m'avancer dessus. Mais bon, la sorcière m'a bien clairement renvoyé vers la mère en me disant de lui parler. Il me semble que normalement, la mère, elle est censée être là à t'attendre. Si elle y est plus, c'est gênant quoi. Ouais, je n'ai jamais essayé le temps tactique. Le temps tactique, c'est un ralentissement du temps qui permet de mieux gérer le combat sans se mettre en pause. Parait-il. Je ne vais pas essayer. Je pourrais essayer, tiens, cette feature. Alors, la Jenna, je ne pense pas qu'elle soit là. De toute façon, elle n'appareille pas. Je pense qu'il faut qu'on retourne voir la sorcière. Ça n'a pas dû enregistrer l'étape de la sorcière. Je ne vois pas d'autre solution. Je pourrais rentrer dans toutes les maisons. C'est long. Parce que si on regarde dans le journal, au niveau de la quête. Ah non, la sorcière ignore-t-il du garçon disparu ? Elle est grinchose, ça ne fait pas d'elle menteuse. Où est le gamin ? Pourquoi Jenna accuse-t-elle la vieille femme ? Ouais, donc il faut retrouver la Jenna. Ouais, je suis en train de retrouver les... Les postes sur le bug de cette quête. Effectivement, les postes sur le bug de cette quête indiquent que la mer disparaît. Il y a des gens pour qui la mer disparaît à un moment ou X ou Y de la quête. Il y a plusieurs moments. C'est une quête assez longue. Et il faut retourner voir la mer plusieurs fois, a priori. Et il arrive que la mer, tout simplement, disparaisse. Il n'y a aucune solution qui est indiquée par rapport à ça. Bon, 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 c'est très gênant quand même. Ah, apparemment, peut-être à la taverne. Écoutez, on va voir. Ouais, ça, ce sont encore des postes qui datent de hier d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a un des community managers qui indiquent que... Normalement, elle est dans la taverne si elle n'est pas dans ta salle du trône. Écoutez, on va voir. Bah, de toute façon, si la mer disparaît, je peux chercher le gamin. Mais je n'ai aucune idée d'où est le gamin. C'est un petit peu gênant, quoi. Et si la mer disparaît, il me semble que plus tard, il faut que tu retournes la voir. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faudra qu'elle soit là. Parce que je n'ai pas envie de spoiler certaines quêtes que je n'ai pas faites à fond. Et je sais que cette quête est assez longue, mais je ne sais plus du tout où elle est censée amener. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas là, la mer. Après, si elle n'est pas là, de toute façon, c'est un bug. Et si c'est un bug, je pourrais faire d'autres tant que le bug n'est pas résolu. Donc, forcément, je repartirai à l'aventure, c'est tout. Ah, elle, si elle est là, Jenna. Elle est bel et bien à la taverne. Vous avez trouvé mon petit garçon ? J'ai été voir la sorcière. Votre fils était pas là. Mais c'est impossible. Moi qui croyais que, dans ce cas, si c'est pas elle, alors, ça veut dire que... Qu'est-ce que tu m'as caché, Jenna ? Mon petit garçon, c'est un vrai petit garnement. Ce jour-là, il était très agité, il arrêtait pas de courir partout dans la maison. Il a fait tomber une bassine de pâtes. Et bien, je... Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis énervé, j'ai crié dessus, j'ai dit qu'il avait qu'à aller se noyer dans le lac aux chandelles. Pfff, elle est con. Sa propre mère a souhaité sa mort. Comment pourrais-je savoir le tour cruel que j'aurai le destin ? Si vous le trouvez, je vous en supplie, dites-lui que je l'aime plus que tout. Je lui dirai plus de méchanceté, ramenez-le à la maison. D'accord, il faut aller au lac aux chandelles. Alors, si c'est sur l'île aux chandelles, c'est pas très gênant, parce que j'ai déjà nettoyé l'île aux chandelles. De tous ces feux follés. Clique sur le citoyen dans l'arrière cuisine. Ah ! Alors, citoyen dans l'arrière cuisine, lequel ? Celui-ci, je suppose ? A la santé de notre maître, c'est vous, votre grâce. Lui, il ne se passe rien. Alors, oh là, lui, il a beaucoup de choses à dire. Vous avez ces monticules dans les terres de Cam. Je pense qu'il s'agit de gâteaux trolls pétrifiés. Les trolls se transforment en pierre quand ils se sont exposés à la lumière du soleil. Dès que je me saoule, il m'arrive toujours des trucs pas possibles. Une fois, j'ai vendu ma chèvre à un géant. Une autre fois, j'ai épousé une vieille folle. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah ouais, une autre bière serait pas de refus. Ok. Lui, il a des... La dernière pièce à gauche. Alors. Ce citoyen-là. Ah, toi, tu vas te transformer en zombie, toi, non ? Dragon féerique. Cool. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ce dragon féerique, par contre ? Le mec est devenu un dragon féerique. Et tu vas où le dragon féerique, là, comme ça ? Tu vas nulle part. C'est assez sympa. Bon, c'est un peu gore pour la pièce, évidemment. C'est assez sympa. Bon, ça sert a priori pas à grand-chose. Mais c'est sympa. Bon. Alors, je disais, maintenant, il faut qu'on aille au lac aux chandelles. Ouais, ça fait un peu ça. Ça fait un peu alien. Oh, je me sens pas très bien. Bon, j'ai tellement d'endroits encore à visiter. J'aimerais bien avoir le temps de visiter tout ce que j'ai à faire. Et regardez ce que je veux avoir comme groupe à plus haut niveau. Me posez la question, déjà, de comment j'ai envie, par exemple, d'aller gérer ces trois... Parce que ça rapporte plus de 700 XP en tout. Les trois oursibous enragés, là. J'arrive à en tuer un, mais pas plus. Je pense qu'avec de bons bœufs, il y aurait peut-être moyen de réussir à faire quelque chose. Mais je peux encore trouver ces fameux bons bœufs. Alors, arbalète légère, plus un. Lindsay, t'as quoi, toi, comme arme ? Donc ça, c'est attaque, plus 11. J'ai des gars, 2,7. Ouais, bah, je préfère plutôt ça. T'as un niveau, Lindsay. Je t'ai même pas fait level up au niveau 8. Du charisme pour toi. Elle a plus 20 bonus en doigt de fée. Elle passe sa vie à tout rater. Alors, au niveau 3. Toi, tu n'as pas rapidité. Et par contre, toi, tu as héroïsme. Donc, il te faut rapidité. C'est absolument important. Parce que si je ne prends pas Safana, si je te prends toi à la place. Du coup, si tu peux me faire rapidité, ça peut être intéressant. En passant, est-ce que... En plus, c'est qui qu'il y a... Il y a quelqu'un ici. Mais c'est toi, je crois, non ? Qu'il y a un truc qui lance peau d'écorce. Je regarde un truc. Bref, dès qu'on sera sorti ici. Du coup, je pense que je vais prendre Lindsay. Les deux archers. Donc, Lindsay sera le buffer. Parce que du coup, Safana, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Si la hâte est déjà donnée par Lindsay. Lindsay, elle donne hâte, elle donne héroïsme. Du coup, Safana, elle apporte que son DPS personnel. Mais je pense que son DPS personnel n'est pas le plus élevé encore pour l'instant. Donc, je vais mettre Lindsay en 6. Je vais garder Amiri, Arim. Et mes deux archers. On va essayer de partir avec ça. Je pense que c'est une bonne compo de groupe. On va voir ce qu'on peut en faire. On va faire une save au cas où j'ai de nouveau le bug d'Amiri qui se dédouble. Ce serait ballot. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, c'est qui que je veux dire ? Ah, c'est Valérie. Ah, je n'ai pas parlé à Valérie. Merde, il faut que je parle à Valérie. Il y a trop de choses à faire sur ce jeu. Bon, c'est bien. C'est une excellente chose. Il n'a pas le temps de t'ennuyer une seule seconde ou de te demander ce que tu dois faire ou où tu dois aller. Il y a trop de choses à faire. Ça, c'est cool. Il faudrait que je parle aussi à Octavia à un moment donné si j'ai envie de lancer une quête de romance avec elle. Tu es Valérie ? Comment tu te sens maintenant ? Ta blessure n'est pas tout à fait guérie ? Je vous en prie, c'est rien. Vous ne tracassez pas pour si peu. J'irai voir un prêtre ou un alchimiste quand je vois le temps. Quant à moi, c'est ma fierté qui est ébranlée. Je vais devoir passer plus de temps à l'entraînement, semble-t-il. Je m'en souviendrai à l'avenir. Oui, parce que tu es vraiment un tachon, Valérie. Je vous dois des remerciements, Valendril. Vous savoir à mes côtés a été important pour moi. Maintenant, je me suis libéré de l'ordre de la Rose Éternelle. Je suis prête à me vouer corps et âme à notre mission. Bien. Ce n'est pas obligé d'être si formel comme quand tu parles. J'en suis bien consciente, mais on ne se refait pas. C'est ainsi que j'ai été élevé. J'ai grandi dans une famille noble. J'aime à penser que ma façon de m'exprimer diffère quelque peu de celle des paysans. Vous n'imaginez pas le nombre de parvenus que j'ai laissé bouche bée quand ils ont découvert mes facultés d'élocution. Bon, du coup, ça me rapporte quand même un peu plus d'XP au final que d'avoir tué le paladin. Bon, ce n'est pas plus mal. Alors, quête de compagnon, pour l'instant, tout est fait pour tout le monde. Ok. Ce n'est pas que 240 XP, ça soit essentiel. Quoique, je pense qu'on n'est pas loin du level-up pour Kivan. Tu es où, Kivan ? Ah si, c'est vrai, toi, tu es très loin. Tu as plus de 2000 XP de retard sur tout le monde. Oui, autant pour moi. C'est Safana qui doit être un level-up là, je pense. Plutôt, exactement. Safana, donc, en sorceleur. Alors, si je prends champion occultiste, qu'est-ce que ça change ? Le fait de faire un Eldritch Knight, vous allez avoir un personnage qui, du coup, à ce niveau-là, ne progressera pas en tant que lanceur de sort. Par contre, à tous les niveaux après, il continuera à progresser en lanceur de sort pour ce qui est des sorts lançables chaque jour. Par contre, tu n'auras pas les feats que tu devrais normalement avoir en tant que lanceur de sort. Mais, en contrepartie, tu gagnes en bonus d'attaque de base. Or, l'intérêt, je pense, pour un Eldritch Knight, c'est que beaucoup de sorts sont des sorts qui requièrent du toucher. Par exemple, il y a un sort qui est très intéressant. C'est Boule de Neige avec Métamagie, Intensité et Maximisé. Tu transformes ta Boule de Neige en sort de niveau 5. Mais, à ce moment-là, le nombre de dés lancés pour les dégâts augmente 50%. Donc, tu passes de 5 D6 à 7 D6. Et, avec la Métamagie Maximisé, ça fait les dégâts maximum. C'est-à-dire que la Boule de Neige, elle fait 42 points de dégâts. 42 points de dégâts, c'est plutôt beaucoup. Après, ça sort de niveau 5. Il faut comparer par rapport aux autres sorts de niveau 5. Le problème de Boule de Neige, c'est qu'il faut réussir un jet de toucher. Vous voyez ? Et, un jet de toucher, c'est pas évident de réussir. Beaucoup, 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 beaucoup de ratés sur ces jets-là. Malheureusement. Ok, donc j'ai dit que je veux partir avec cette team. Non, je veux pas de Valérie, j'ai dit, je veux Lindsay. Lindsay sera la buffeuse. Harim sera le deuxième buffer. Là, on a 3 DPS et en tank. On va essayer de le faire comme ça. Après, je pense que si je la passe en Eldritch Knight, ce sera pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que tout de suite, elle peut avoir accès au sort de niveau 4. Qui dit sort de niveau 4, dit potentiellement peau de pierre, je crois. Avant de sortir, du coup, j'aurais dû la faire level up. Je vais quand même la prendre d'abord comme sorcière niveau 4. Parce qu'éventuellement, si je peux avoir peau de pierre, si je peux le lancer, il faut savoir qu'actuellement, j'ai deux poussières de diamant. Je ne sais pas si ça suffit à lancer le sort. Mais deux poussières de diamant. L'intérêt, c'est quoi ? Je vais faire une save et puis je vais essayer. Ah merde, je ne peux pas. Je vais être obligé de perdre encore du temps. Fais chier. Fais chier, je vais être obligé de perdre 5 minutes encore en temps de chargement. Il faut vraiment que je sois ce chargement avec, que je regarde par rapport à peau de pierre. Parce que peau de pierre peut être utile, du coup, si je veux tuer ces deux bestioles. Parce que si Ballandry, il peut se mettre en combat défensif avec peau de pierre, avec éventuellement un bouclier de la foi. Il faut voir s'il ne peut pas réussir à tanker les bestiaux. Ça peut être intéressant à regarder. Sinon, je partirai avec cette équipe-là et puis basta, on essaiera. Sous-titrage ST' 501 Sur ce jeu, il faut vraiment faire gaffe au temps de chargement parce que ça peut devenir très vite assez horrible. A priori, pour les bugs dans le chapitre 4, le dernier hotfix, les deux derniers patchs de hier, suite hier et le hotfix de cette nuit, auraient rajouté encore des bugs au lieu d'en corriger. On verra quand on y sera. D'ici que j'arrive au chapitre 4, le jeu aura le temps d'être patché. Alors, tant que j'ai dit, on va faire level up Safanar. Alors, on va te donner du charisme. Tu n'auras jamais trop de charisme, toi. Alors, niveau 4. Peau de pierre. 5 poussières de diamants. Ça donne une résistance. Ah, c'est une résistance au dégâts de 10 ? Vu la quantité de dégâts que font ces mobs, ils te trichotent. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'une RD de 10 change vraiment grand-chose. Mais bon, peau de pierre, je pense que c'est quand même le sort qu'il te faut en priorité. Oh la vache ! J'espère que ces marchands, ils en vendent de la poussière de diamants. J'imagine que c'est un truc qui doit coûter genre 100 ou 500 golds de la poussière de diamants, non ? Je ne sais pas à qui on peut en acheter. Est-ce que vous, vous en vendez de la poussière de diamants ? Ou est-ce que je suis obligé d'aller chez Bartholomé pour en acheter ? Hauss de dinosaure, ça, ça permet de lancer des sorts. Ok. Toi, tu ne vends pas de perles de diamants. Ok. Là, c'est un bon départ dans la vie. J'ai combien de rations, moi ? Où sont mes rations ? J'en ai 7. Ouais, je voudrais au moins en avoir au moins 12. Profiter pour en acheter 5. Et toi, Verdel, est-ce que tu vendrais de la poussière de diamants ? Toi, je ne crois pas, tu ne vends pas grand-chose. D'accord, donc la seule personne éventuellement capable de vendre la poussière de diamants. Des transmutations et des poisons corporels. Normalement, il me semble que ces livres-là, il faut les garder pour plus tard. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, il faudrait que je passe chez Bartholomé pour voir si lui, il a quelque chose à vendre. Toi, je ne t'ai pas vendu des trucs de transmutations, non ? Je crois que tu n'as rien gardé de tout ce que je t'ai vendu, mec, surtout toi, aussi. Je ne crois pas. Il y avait un marchand errant qui était là. Il est toujours là, et Néo, le marchand errant. Tu passes moi au Kionine ? J'y suis né. Ok. Ah, tu ne vends pas grand-chose, l'ami. Bon, tu as une épée longue plus 2, si je joue avec Valérie, c'est bien. C'est toujours mieux que ce qu'elle a. Il faudrait aussi qu'on regarde si j'ai toujours ma dague en fer froid. Parce que je pense qu'on va finir par arriver sur les mobs qui nécessitent du fer froid. Est-ce que je l'ai gardé, cette dague en fer froid ? Ouais, j'ai bien fait. Bon, donc la poussière de diamant, il n'y a pas. Il faudrait voir chez Bartholomé. On va voir, hein ? Parce que, du coup, je ne peux pas la prendre, elle, en l'état. Parce que si Bartholomé ne vend pas de poussière de diamant, il n'y a rien que je puisse apporter, du coup, par rapport à ce sort pour elle. Donc je pense que je vais plutôt essayer avec Lindsay. Bon, de toute façon, il faut que je commence par retourner au lac des Chandelles. J'ai dit qu'il fallait que je parlais à Octavia. Bon, je crois que c'est une autre fois. J'aurai pire si je déclenche pas de romance. Je pense que j'en montrerai pas. Je pense que les romances, c'est sympa sur un jeu. Ça peut être une option sympa, mais... Ça n'a rien de plus qu'une option. Alors, le... Il y a un nouveau, hein ? Là-bas. Bon, on va commencer par aller à la Tour aux Chandelles, hein, mais... Il n'y a pas l'air d'avoir du neuf à la Tour aux Chandelles, en tout cas. Par contre, il y a du neuf dans mon royaume. Qu'est-ce qui se passe ? Harry m'a échoué, magie féérique. Donc, on a perdu un en communauté. J'ai l'étal en furie. Elle requiert une audience avec le baron. Ouais, bah, je viens de partir, maintenant. Herbes mystérieuses. Bah, Arim, tu vas essayer de faire ça. T'as, bah, tu n'auras pas dû envoyer Arim, quoi, évidemment. Jubilost, tu vas essayer de faire... Ah non, 1500 PC. Oui, mais non. Accord commercial avec le mi-von. Plus un PC par semaine. Ouais, bah, c'est... Ça va être long, hein. Je suis à 32 PC par semaine. Ouais, ça va être long. D'autant que, du coup, je n'ai toujours pas créé la... L'atelier pour Boken. Il y a effectivement, définitivement, beaucoup trop de choses à faire et pas assez de temps pour le faire. Je pourrais revenir et voir ce que veut J'ai l'étal, mais elle attendra J'ai l'étal. Si elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Elle ne m'intéresse à son pas. Village des Hommes Lézards. Je ne vais pas encore aller au Village des Hommes Lézards. Je vais voir ce que veulent ces gens. Je ne vais pas encore aller au Village des Hommes Lézards. Bon. Alors, on va commencer par remettre en place tous les toggles de mes gens. Voilà. Tout le monde a ces toggles actifs. Donc, soi-disant qu'on est censé chercher quelque chose ici. En tout cas, sur l'île aux chandelles. Enfin, sur le lac aux chandelles. Là, il y a l'île aux chandelles, l'île aux chandelles. Il n'y a rien. De neuf, a priori. Du coup, je dois aller au Village des Hommes Lézards. Voir s'ils sont au courant de quelque chose. Normalement, ici, j'ai tué à peu près tout le monde. J'avais fini la zone en off-camera. Parce que les deux derniers combats étaient vraiment très, très, très difficiles. Bon, ici, il n'y a rien. De toute façon, s'il y avait eu quelque chose, je pense qu'il y aurait eu un point d'exclamation signalé sur la map de la région. Donc, comme il n'y a pas eu de point d'exclamation, c'est qu'a priori, il n'y a pas eu de modification. Il n'y a rien eu neuf, quoi. Le combat, ici, n'était vraiment pas évident. Somme toute, c'est le même combat que vous avez au niveau du puits sur la carte de la sorcière. Des marées. Le combat, ici, était difficile. Juste là, en bas, vous aviez un coffre, ici. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais c'est tout à fait intéressant. Et devant, il y avait un Will-O-Wisp ancien. Juste un, par contre, il n'y en a pas plus. Donc, celui-là, c'était tout à fait gérable. Ici, il y avait deux Will-O-Wisp anciens, je crois. Juste ici. Je ne sais même plus ce qu'ils gardaient. Mais ils étaient deux. Et deux anciens ensembles, certes, il n'y avait rien d'autre à côté. Mais deux anciens ensembles, ça fait extraordinairement mal. Donc là, il y a un coffre. Juste ici. Et là-dedans, je crois que c'est l'endroit où il y avait le Arnois plus 2. Rismel, est-ce que tu es au courant de quelque chose ? Non, non, il n'y a rien de la fin avec l'enfant. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Et ici, dans le coin, il y avait une espèce de coffre. Et c'est là, je crois qu'il y avait le marteau plus 3. Enfin, je ne sais plus. Il faut y avoir un truc intéressant ici aussi. Là, je crois. Ouais, non. Il y a donc effectivement rien de... Rien de particulier ici. Donc, je vais aller du côté du village des... Des hommes-lézards. Peut-être sauront-ils quelque chose. Je ne sais pas où tu vas, Arim, mais... Tu étais juste à côté, mec. Allez, on va ressortir d'ici. C'est normal qu'il n'y ait pas de... Ah, mais oui. Il y a une double... Non ? Oui. Il y a un double truc à faire. Je suis con. J'avais oublié. Voilà. C'est mieux. Bon, ça, c'était une carte très intéressante à faire. Je crois que j'étais niveau 6 quand je l'ai faite et j'étais clairement trop bas niveau. Je pense que maintenant, elle passerait beaucoup mieux. Mais bon... Ça m'a filé beaucoup d'XP quand même aussi au niveau 6. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de petits friezes sur Twitch. Il y a tellement de compagnons que je ne vais pas m'occuper particulièrement. sur ce jeu. Alors, Valérie ne m'accompagnera pas. Octavia ne m'accompagnera pas. Rigongard non plus. Alors, il faut du coup que je revienne sur le sentier au Kobold. C'est très loin. Il va falloir que je dors, mon chemin. Ça ne m'arrange pas. J'aurais dû passer par la maison isolée, tiens, pour aller voir. Pour... La poussière, là. J'aurais dû remettre Lindsay en cuisine. En fait, quand tu campes au chapitre 2, tu ne gagnes plus du tout assez de rations pour nourrir tout le monde. Alors, les gars, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose ici ? J'aurais dû remettre le côté de la maison isolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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